Monsieur Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour madame, et respect. Alors il y a des événements d'une grande gravité qui se développent et qui se manifestent par des guerres coloniales similaires à celles vécues par le passé. On s'en souvient, le 18e et 19e siècle, l'Assemblée militaire, économique et à la fois médiatique, et c'est le fait nouveau, et la meilleure illustration, c'est la cabale que subit Imen Khalif. Le racisme et la haine prennent aujourd'hui le dessus. Effectivement, nous sommes dans une dynamique néocoloniale, malheureusement, et nous l'avons tous constaté, c'est cette cabale, cette campagne de dénigrement d'une violence inouïe et d'une intensité très forte, qui a été infligée malheureusement à nos candidates aux Jeux olympiques, et cela bien sûr est condamnable à tous les niveaux, et vous avez vu la campagne firulente qui a été lancée, et qui a toutes les formes d'une campagne organisée par certains cercles informels, qui vise bien sûr la crédibilité de l'État, la sécurité de l'État, et aussi, bien sûr, vous avez constaté la mobilisation de la population algérienne, à ce sujet qui a été très fort. Mais cette campagne de dénigrement vise essentiellement l'Algérie, ses institutions et son peuple. Monsieur Hassan Kassimi, rapidement. Oui, effectivement, nous l'avons constaté, que cette campagne qui a pris dans le temps, ces derniers temps, une forme violente qui s'est développée, et qui s'est élargie, bien sûr, et on a l'impression qu'il y a derrière des chefs d'orchestre, des financements, dont l'objectif est bien sûr de déstabiliser nos athlètes, et aussi un peu de les affaiblir. Alors bien sûr, vous avez parlé de chefs d'orchestre, vous avez parlé de financements aussi de ces cabales, il y a eu aussi ces guerres que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Gaza, le Soudan, le Yémen, l'Ukraine. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun, monsieur Hassan Kassimi ? Oui, derrière toutes ces guerres, il y a effectivement, vous avez raison, un dénominateur commun. Et le dénominateur commun de toutes ces crises qui sont en train de se développer sur les territoires, que d'abord que nous connaissons, c'est le colonialisme. Le colonialisme, en 2024, a pris de nouvelles formes. Il est en train de se développer sur des territoires qui sont très riches. Et la forme de ce colonialisme a évolué malheureusement. Et nous ne sommes plus dans la domination des territoires, mais nous sommes dans la destruction des territoires. Nous sommes dans la destruction des populations. Et malheureusement, cela est en train de prendre de l'ampleur, d'évoluer et de s'élargir dans l'espace. Mais les lobbies qui sont à l'origine de cette déstabilisation sont très forts, très puissants. Monsieur Hassan Kassimi. Vous savez que l'Occident continue de gouverner le monde. On appelle cela comme le leadership mondial. Et l'Occident l'a affiché à plusieurs reprises. Malheureusement, nous ne sommes plus dans la gouvernance mondiale. Nous ne sommes plus dans le leadership mondial. Nous sommes dans l'exploitation des populations. Nous sommes dans l'exploitation des territoires. Et là, le monde, si on doit schématiser un peu ce qui se passe dans le monde, nous avons trois aspects très importants. D'abord, nous avons les nations nanties. Les nations fortes qui continuent à exploiter le monde. Et nous avons, dans une position intermédiaire, les nations qui sont émergentes, comme l'Algérie, et qui continuent de se battre pour se faire une place au soleil, pour se mettre à l'abri contre toute cette turbulence. Et la dernière catégorie, vous avez les damnés de la terre. Les damnés de la terre, ce sont les États qui sont faibles. Les États sur lesquels nous assistons actuellement des crises, des conflits, des guerres. Et ce sont des territoires, malheureusement, qui sont livrés au néocolonialisme, qui sont livrés à l'impérialisme, et qui subissent les faudres de l'exploitation, les faudres du capital international néolibéral subversif. Mais qui est derrière cette volonté d'une reconfiguration des frontières à travers le monde, puisque nous avons vu que la concentration des conflits sont essentiellement dans la région du Proche et Moyen-Orient, et sur le continent africain, et bien sûr, ça a touché aussi l'Europe de l'Est avec le conflit russo-ucrénien. Vous savez, dans cette phase actuelle de reconfiguration politique et géostratégique du monde, nous assistons actuellement à une redéfinition des zones d'influence. Les zones d'influence, il y a les nations lentilles qui ne veulent pas partager la gouvernance du monde et qui cherchent, par tous les moyens, à continuer à gouverner de manière impériale, de manière féodale, le monde actuel. Mais il y a bien sûr les nations émergentes qui contestent l'ordre établi, qui contestent l'ordre injuste de gouvernance actuelle du monde. Et là, vous avez des frictions, vous avez des confrontations sur le plan des territoires qui font qu'au bout de la chaîne, vous avez des crises, des conflits, des guerres. Et bien sûr, malheureusement, nous éloignons de plus en plus des relations internationales, du droit international, où les affaires ne se règlent plus à l'amiable, et dans le cadre de la loi des organisations internationales, mais se règlent beaucoup plus par des rapports de force qui sont brutaux, violents, et qui, bien sûr, dans les dégâts, sont très très importants au niveau de la sécurité des États, au niveau de la sécurité des populations qui sont gravement affectées dans leur fonctionnement et dans leur existence. Mais qui sont ces forces à l'origine de ces rapports de force aujourd'hui, M. Hassan Kassimi, qui violent, c'est-à-dire de façon ouverte, les principes universels ? Vous savez, dans le monde actuellement, le courant idéologique dominateur actuellement sur le plan international, c'est l'idéologie sioniste et subversive qui domine le monde et qui est à l'origine de la déstabilisation dans les relations internationales, qui est à l'origine de la menace de la paix internationale et qui, bien sûr, programme, vous devez savoir que le sionisme sur le plan international et particulièrement au Moyen-Orient, programme un certain nombre de guerres qui ne sont pas encore lancées. Bon, celles qui existent déjà, nous les connaissons, c'est la guerre d'Oraza où pratiquement vous avez 90 000 personnes qui ont été blessées, 40 000 personnes qui ont été assassinées, et bien sûr, il y a encore d'autres actions secrètes qui sont menées, nous l'avons vu en Iran dernièrement, l'assassinat d'Anya. Et là, nous pouvons tirer un petit enseignement qui est très fort et qui est très important, c'est que ces assassinats, nous devons les mettre sur le chapitre du terrorisme international. Le bossade est l'un des rares services occidentaux qui continuent à pratiquer le terrorisme international par l'élimination de personnalités politiques de manière extra-légale, extra-judiciaire. Et ça, cela est inacceptable et malheureusement, l'Occident n'a pas condamné ce genre d'activité qui d'ailleurs ressemble fort beaucoup aux activités de Daesh et d'Al-Qaïda, dont les actions sont moins fortes que ce que pratiquent actuellement le Mossad et l'armée de Tachal au Moyen-Orient, en Palestine et ailleurs dans le monde. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de vos déclarations aujourd'hui, M. Hassan Kassimi, que l'assassinat de Hania va marquer un tournant dans la guerre à Gaza ? Oui, effectivement. Est-ce que la région risque de connaître un embrasement puisque l'assassinat a été perpétré sur une terre autre que, bien sûr, la Palestine ? C'est en Iran. Est-ce que la volonté, c'est d'aller vers un embrasement au niveau de la région ? Oui, oui, bien sûr. Cela est compris dans la stratégie de l'antité sioniste qui programme d'abord plusieurs guerres, d'abord à venir. C'est la guerre contre le Liban, la guerre contre l'Iran, la guerre, bien sûr, pour prendre possession du fleuve du Jourdan, la guerre pour étendre les territoires sur le Séné en Égypte, la guerre pour essayer de détendre sur le Golan et d'étendre les territoires, bien sûr, de l'antité sioniste et, bien sûr, le contrôle de la mer Rouge en faisant une autre guerre, programmant une autre guerre sur le Yémen. Et là, je vais vous dire une chose, c'est des informations qui émanent de l'antité sioniste. Il y a eu dernièrement plus d'une centaine d'experts militaires sionistes qui se sont réunis, qui ont imaginé tous les scénarios, particulièrement celui de la guerre contre le Liban. Et la guerre contre le Liban, les experts sionistes ont abouti à des conclusions qui sont effarantes. Pourquoi ? Parce que la guerre contre le Liban aura des conséquences collatérales sur l'existence d'Israël qui sont désastreuses. Pourquoi désastreuses ? Parce que les capacités, les capacités offensives du Hezbollah ont été multipliées, elles ont été améliorées et il y a eu du matériel de dernière génération acquis, particulièrement en matière de défense aérienne, qui remettent en cause la suprématie de l'aviation et de l'antité sioniste au Moyen-Orient. Et là, ils ont abouti à d'autres conclusions disant que le Hamas est en mesure de tirer l'équivalent de 3000 missiles par jour pendant un mois. Et les conséquences de cette offensive du Hamas en cas de généralisation d'une guerre au Moyen-Orient, les conséquences sur l'antité sioniste seront dramatiques. D'abord, ce sera pratiquement toutes les cibles sensibles de l'antité sioniste qui seront détruites, les ports, les aéroports, les bases aériennes. Et l'antité sioniste, pendant toute cette période, sera privée d'électricité, sera privée, bien sûr, de téléphones, d'internet. Et là, la conclusion finale, c'est qu'il a été décommandé d'aller dans la conjoncture actuelle vers un embrasement général. Même les Américains, en période de préparation à l'élection présidentielle, ne sont pas favorables à un embrasement de la situation au Moyen-Orient. Parce que vous devez savoir, si la guerre se généralise, bien sûr, il y aura d'autres acteurs très forts, très importants, qui vont entrer en ligne de compte, c'est l'Iran, les Russes, les Chinois. Et là, ce sera un scénario apocalyptique pour tout le monde et que personne ne souhaite. Une troisième guerre mondiale. Selon le New York Times, aujourd'hui, M. Hassan Kassimi, l'assassinat de Hania devait, selon le plan de l'armée sioniste, être perpétré dans trois pays. L'Iran comme première option, l'Irak deuxième option et l'Algérie comme troisième option. Et on a vu qu'une arme de guerre extrêmement sophistiquée d'intelligence artificielle a été utilisée. L'Algérie est la cible des sionistes. Vous savez... Cela démontre clairement que c'est l'Algérie. Je vais vous dire une chose pour ne pas un peu rester dans les généralités. Je vais être un peu plus précis. L'assassinat de Hania s'est fait en Iran grâce à des complicités internes. Cela est connu et tout le monde le sait. Donc l'hypothèse que cet assassinat se fasse à l'Algérie est à exclure pour la simple raison que l'antité sioniste n'a jamais réussi à infiltrer nos services, n'a jamais réussi à infiltrer avec des acteurs, des sous-traitants locaux, à infiltrer le champ politique national. Donc c'est une hypothèse qui est fort contestable et qui ne tient pas la route pour la simple raison que nos services ont réussi à déjouer toutes les tentatives. Mais même si le risque et la menace existent, elles sont potentielles. Et vous devez savoir que le Mossad prépare depuis fort longtemps tous les scénarios d'infiltration du champ politique algérien. Et là, à travers bien sûr une opposition hétéroclite qui existe en Europe et qui sont financées sur les réseaux sociaux par le canal du PAI, le financement occulte par le Mossad de ces agents qui sont dans l'opposition et qui passent leur temps à dénigrer l'Algérie par tous les moyens. Et croyez-moi que la vigilance est de mise, la mobilisation est de mise et parce que les risques sont là environnants. Et il faut toujours continuer à se mobiliser dans ces situations où tout peut arriver à tout moment s'il y a bien sûr une démobilisation quelque part. Mais il faut être extrêmement vigilant avec une forte mobilisation, surtout dans le contexte préélectoral. Actuellement, M. Hassan Kassimi, puisque nous avons vu que beaucoup d'acteurs essayent aujourd'hui, par ces campagnes de dénigrement qui concernent nos athlètes, nos hommes politiques, nos institutions de la République, à vouloir ternir leur image au niveau international. M. Hassan Kassimi, rapidement. Vous savez, l'Algérie dérange. Ce qui explique un peu toute cette campagne de dénigrement qui est menée sur le plan international. Nous connaissons les origines de ces acteurs politiques subversifs. Ce sont les lobbies sionistes subversifs. Bien sûr, il y a le Marzène aussi qui est un allié de ces lobbies sionistes, qui fait partie de ces acteurs politiques, qui tirent sur l'Algérie à tout moment et de manière inconsidérée. Et là, croyez-moi, l'Algérie a aussi des institutions qui sont résolues. On travaille depuis fort longtemps. Nous avons écouté toutes les autorités politiques du pays à partir, bien sûr, des allocutions qui ont été faites par le président de la République, le chef d'état-major, l'armée nationale. L'Algérie est prête à riposter à tout moment à toute forme de menace ou toute forme, bien sûr, d'action subversive contre l'Algérie. Alors, le plan d'autonomie proposé par le Maroc-Sahar occidental est-il une solution au conflit, comme le soutient récemment les autorités politiques françaises ? Et quels sont les dessous et les conséquences de cet accord qui prend forme d'une véritable transaction commerciale ? Monsieur Hassan Rassimi, rapidement sur cette question. Vous savez, c'est plus fort qu'une transaction commerciale, c'est une transaction subversive. Et vous devez savoir, on doit expliquer un peu à ceux qui nous écoutent pourquoi la France tient beaucoup à ce plan d'autonomie et pourquoi elle le soutient avec beaucoup de force. D'abord, le plan d'autonomie a été rédigé par Chirac à l'Élysée. Ce n'est pas une production marocaine, c'est une production coloniale française. Et le plan d'autonomie a été rédigé à l'Élysée. Il a été rédigé par Chirac pour un peu trouver une forme sournoise, plus ou moins acceptable, d'une colonisation du Sahara occidental. D'ailleurs, nous avons entendu notre ministre des Affaires étrangères à ce sujet donner tous les éléments de réponse concernant la dangerosité de la France. Alors, monsieur Hassan Rassimi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect que vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Bien sûr, sur cette reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par la France, faite par le président français récemment, vous avez parlé que c'est un plan antérieur qui avait été déjà préparé et rédigé à l'époque de Jacques Chirac. Oui, effectivement, c'est une production coloniale française et c'était pratiquement l'un des testaments du roi Hassan II, avant de mourir, d'avoir demandé à Chirac de mettre sous tutelle le roi Mohamed VI. Et bien sûr, c'est un plan d'autonomie qui a été rédigé au niveau de l'Élysée durant la période de Chirac. Et là, bien sûr, l'alliance franco-marocaine est une alliance coloniale d'extension et d'expoliation des territoires. Bien sûr, c'est un plan d'autonomie qui contourne les résolutions des Nations Unies. C'est une forme plus ou moins voulant mettre sous la souveraineté ce territoire du Sahara occidental, sous la souveraineté du Maroc. Cela contredit le droit international. Cela, bien sûr, s'oppose à la légalité internationale. Et bien sûr, le Conseil de sécurité est le garant de la mise en œuvre de l'organisation d'un référentum au niveau du Sahara occidental. Et dernièrement, et là, je dois vous dire que dernièrement, dans le rapport annuel du secrétaire général des Nations Unies, Guy Thérèse, qu'il devra présenter prochainement à la 79 session de l'Assemblée générale des Nations Unies, et je reprendrai quelques mots importants de ce rapport qui sera présenté bientôt, confirmant que le Sahara occidental, la question du Sahara occidental est inscrite dans le chapitre de la décolonisation et le Conseil de sécurité garantit au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination et confirme aussi la légitimité de la cause sahraouine. Alors, bien sûr, par rapport à cette question, il y a eu bien sûr la déclaration du QTRS, le secrétaire général des Nations Unies, qui a été extrêmement claire. Il y a des intérêts communs entre la France et le Maroc par rapport à l'exploitation de cette région riche en minerais et en ressources halieutiques. Je suis dans une alliance coloniale de pays qui ont pris possession de manière indue des territoires qui ne leur appartiennent pas. Bien sûr, vous devez savoir que la déconfiture de la France en Afrique, c'est quelque chose d'évident. La France a perdu pratiquement toutes ses colonies. Elle a perdu aussi les territoires qu'elle occupait, les matières premières qu'elle exploitait de manière illégale. Elle les a perdues dans le Sahel et aussi en Afrique. Et ce qui explique un peu le redéploiement de la France et sa volonté de vouloir se réinstaller avec ses entreprises au niveau du Sahara occidental. Et cela, bien sûr, vient contredire les résolutions de la Cour internationale de justice, les résolutions de la Cour européenne de justice. Et la France n'a aucun droit pour exploiter les richesses du Sahara occidental. Et bien sûr, là, bien sûr, il y a en prévision des actions en justice qui seront bien sûr lancées contre les entreprises françaises et contre l'État français, qui devient maintenant une entrave à la paix et à la sécurité régionale. Le choix du timing également, M. Hassan Kassimi. Est-ce qu'on peut penser que rien n'est innocent en politique, puisque tout le monde l'affirme aujourd'hui ? Est-ce que ça a un lien avec les élections américaines qui vont arriver bientôt ? Et bien sûr, on donne Trump comme étant président favori, candidat favori. Maintenant, il faut analyser ce qui se passe en France. Ce qui se passe en France, les élections législatives ont eu des conséquences très fortes sur le paysage politique français. D'abord, le président de la République a été rendu minoritaire par ses élections. Il a perdu beaucoup de terrain. Il n'a pas de majorité au sein de l'Assemblée. L'Assemblée, pratiquement, est partagée entre la gauche, le centre et l'extrême droite. Et là, pour pouvoir un peu mettre en place un certain nombre de manœuvres, il a été obligé de conclure des alliances secrètes avec l'extrême droite pour pouvoir désigner un président de l'Assemblée qui ne soit pas du Front populaire. Et là, bien sûr, c'est des manœuvres scandaleuses pour la simple raison que le président de la République française se trouve coincé avec, bien sûr, des exigences de l'extrême droite, demandant au président de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un contrat, c'est un contrat, ce n'est pas un contrat, c'est un contrat subversif, pour la simple raison que l'extrême droite reçoit beaucoup d'argent de la part du Marzène, l'argent de la drogue, du blanchiment de l'argent qui revient dans les caisses de l'extrême droite et qui finance les activités de l'extrême droite. Il s'explique aussi qu'il y a beaucoup de personnalités de l'extrême droite qui sont financées par le Marzène, qui sont connues d'ailleurs dans Eric Ciotti et le reste. Vous avez vu l'ancien Premier ministre Borne, juste après sa fin de fonction, est allé passer ses vacances au Maroc, avec des vacances grassement prises en charge par le Marzène. Donc vous comprenez les affinités et les alliances financières qui existent entre la classe politique française actuelle et bien sûr le Marzène. Ce sont bien sûr des relations qui se caractérisent par une corruption et la justice française risque à tout moment d'ouvrir ce dossier qui sera bien sûr ponctué par des scandales retentissants. Alors nous avons vu aussi une situation similaire pratiquement. On a parlé bien sûr de la région du Proche et Moyen-Orient qui regorge de richesses. Mais il n'y a pas que cette région. Il y a également la région de la Méditerranée orientale où se trouve actuellement Razza, où le conflit prend de l'ampleur de plus en plus, avec bien sûr ce génocide perpétré contre la population razaouie. Il y a aussi la Méditerranée occidentale dans laquelle nous nous situons, avec bien sûr l'infiltration de l'antité sioniste, avec bien sûr son allié le Marzène. On a vu aussi parallèlement que la liste des coups d'État en Afrique s'allonge particulièrement au niveau de la région du Sahel. C'est une autre menace également, M. Hassan Qasimi, puisqu'on a vu que la situation sécuritaire se dégrade au niveau de cette région, particulièrement au Mali. Vous savez, dans votre question, il y a plusieurs questions. D'abord, on commence par la Méditerranée, où on a des confrontations géostratégiques très fortes, très dangereuses, très violentes. Et là, heureusement que l'Algérie, bien sûr, a beaucoup investi sur sa puissance maritime, militaire maritime, qui fait que notre zone économique exclusive est bien protégée. Bien sûr, il y a d'autres problématiques qui risquent de surgir dans l'avenir. C'est la délimitation de nos frontières maritimes avec l'Espagne, avec l'Italie. Et bien sûr, vous savez que l'Algérie, dans sa partie orientale et occidentale, regorge de ressources naturelles, gaz, pétrole. Ce qui fait qu'actuellement, les convoitises sont très fortes, c'est très important. Maintenant, si on doit revenir au Sahel, vous devez savoir qui est le Sahel. Je vais vous dire un peu les confidences que se font un peu les experts et spécialistes, spécialistes occidentaux et sionistes sur la région du Sahel. Donc, d'abord, les spécialistes, les subversifs disent que nous devons particulièrement nous mobiliser au Sahel pour que le Sahel ne se développe pas. Un. Deuxièmement, nous devons nous mobiliser pour le chaos et le désordre, soit généraliser au Sahel. Troisièmement, nous devons empêcher l'État de droit de se constituer. Et quatrièmement, nous devons absolument encourager les coûts d'État au niveau de toute cette région. Et le résultat, c'est que ces experts occidentaux disent que si les États du Sahel prennent conscience de toutes ces menaces, ils risquent de se développer et s'ils se développent, ce sera un peu une réaffirmation de leur souveraineté sur le territoire. Et là, le niveau de vie des Américains et des Européens risque de s'effondrer à tout moment. Voilà à peu près tous les enjeux qui sont en train de se développer au niveau du Sahel et de l'Afrique. Mais par rapport à notre pays, par rapport à nos frontières, on risque aussi, c'est-à-dire une migration massive vers nos territoires. M. Hassan Ghassimi, il y a quelques années, vous avez alerté sur ce phénomène que nous connaissons et qui n'est pas innocent. Il est politisé et dirigé contre notre pays. Vous savez que ça fait pratiquement une dizaine d'années que je ne cesse d'alerter sur ces risques de migration massive. Et ce n'est plus un risque. La migration massive, elle est là. Nous la subissons et nous la voyons dans nos villes. Et là, croyez-moi que la migration est non seulement un phénomène démographique de déplacement des populations, mais c'est aussi une manipulation subversive de déplacement de populations. Et vous avez vu dernièrement ce qui s'est passé au nord du Mali, à Tinsawatin, où des populations maliennes à Tinsawatin ont été bombardées par l'aviation, ce qui a provoqué pratiquement une migration massive de l'équivalent de 20 000 à 30 000 personnes qui sont rentrées, maliennes qui sont rentrées sur le territoire national à Tinsawatin. Il y a une volonté de vouloir chasser... Bombardement aux frontières de Tinsawatin. Aux frontières, aux frontières, aux frontières, aux frontières... Pas sur nos territoires. ...aux frontières, parce que vous avez Tinsawatin algérien et Tinsawatin malien. C'est ça. Donc, les bombardements s'est fait sur le territoire malien, qui a provoqué, bien sûr, cela a été fait sciemment pour la simple raison pour un peu pousser les populations du nord du Mali à migrer vers l'Algérie. Et c'est un plan diabolique, subversif. Bien sûr, il y a des acteurs politiques derrière qui sont en train de manipuler pour déstabiliser la cohésion sociale de l'Algérie en organisant et en poussant vers ces migrations massives. Mais quelles sont aujourd'hui, rapidement, sur la question, les conséquences de l'alliance de l'armée malienne avec les milices de Wagner ? Vous savez, la jeune au pouvoir actuellement, elle est au pouvoir depuis 4 ans. Donc, c'est une jeune qui est venue pour, soi-disant, corriger des dysfonctionnements, mais elle est là, malheureusement, dans des situations, elle est en train d'aggraver la situation au Mali. Pour la simple raison, 4 ans au pouvoir sans organiser des élections, c'est déjà quelque chose de très grave. Quelque chose parce que c'est une jeune qui s'éloigne de plus en plus de l'ordre constitutionnel et républicain, et qui enfonce le pays dans le désordre et dans le chaos. Et là, vous devez savoir, faire appel à Wagner, à des milices, et vous devez savoir que c'est des milices qui sont très dangereuses, qui sont en train de s'implanter en Afrique. Et en Afrique, vous devez savoir que la doctrine de l'Union africaine et la doctrine de l'Algérie sont semblables. Et l'Algérie milite depuis fort longtemps pour que les problématiques de sécurité soient appropriées par les Africains, que les solutions aux problèmes africains soient des solutions africaines, et qu'on ne puisse pas remplacer un colon par un autre colon. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, je n'étais pas d'accord pour la théorie du complot, mais maintenant j'y crois fortement avec la cabale qui a été menée contre, bien sûr, Iman Khalif. Cette cabale, elle est orchestrée par qui, M. Hassan Kassimi ? Puisqu'on a vu des instances qui ne sont pas reconnues, sont intervenues au niveau de, bien sûr, par rapport à notre athlète. Et ça a été même un élément de campagne américaine. Vous savez, cette cabale, nous pouvons le faire deux lectures. Deux lectures, d'abord le niveau de la cabale, c'est une cabale qui est internationale, qui est très forte, puissante. Et comme vous voyez ce qui se passe actuellement, l'organisation internationale de la boxe qui se réunit dans une conférence de presse pour un peu dénigrer notre boxeur Iman Khalif, cela sort un peu des circuits traditionnels. Cela est inexplicable. Et qui tire les ficelles, M. Hassan ? Vous savez, dans tout cela, je vais vous dire, le président de cette organisation, et là, M. Mahmoud Djoupour est très bien placé pour en parler, et je vous dirais que le secrétaire général de cette organisation est un ancien militaire de la prétiche anglaise et le président de cette organisation est un homme d'affaires qui fait des affaires. Donc, celui qui paye le plus, c'est celui qui a raison. Donc, au niveau de cette organisation qui est en train de s'effondrer, il y a une deuxième organisation de la boxe qui s'est constituée, qui est en train de concurrencer cette organisation, qui ne représente plus rien du tout. Et là, je vais vous dire une chose, le deuxième niveau, le deuxième niveau de lecture, c'est qu'on veut imposer à l'Algérie des valeurs du vice, le valeur de la débauche, pour les imposer à l'Algérie. Iman Khalif est une femme, ce n'est pas un homme. Et là, croyez-moi que toute cette campagne est également financée par le Marzende, par ses services, par ses lobbies sionistes qui sont en train de se redéployer d'une manière très forte. Mais le miracle de toute cette campagne de dénigrement qui a été menée contre l'Algérie, c'est qu'elle a réussi à faire d'Iman Khalif une star mondiale et une célébrité sur le plan mondial. Et ce sont des résultats qui sont à l'honneur de l'Algérie. Et bien sûr, soutien total à Iman Khalif. M. Hassan Kassimi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada